Je voudrais vraiment répéter et redire, Air Sénégal c'est l'esprit Teranga. L'esprit Teranga ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous assurons quoi qu'il arrive. Nous avons une priorité c'est la sécurité de nos passagers. Parce que pour accueillir les gens, il faut les mettre en sécurité et il faut qu'ils aient l'esprit tranquille. Mais ça c'est vraiment le cœur de notre compagnie aérienne, c'est vraiment le cœur, l'ADN d'une compagnie aérienne. Tout tourne autour de la sécurité. Nous assurons une pleine sécurité sur nos équipements, sur nos équipements neufs. Nous assurons une pleine sécurité sur nos opérations et sur la surveillance. Et aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, Son Excellence, nous avons pu faire ce parcours d'enregistrement et d'évolution pour l'ouverture de la ligne en temps record parce que tout était déjà quasiment en place. Ensuite la deuxième chose c'est le service que nous offrons à nos passagers. Le service que nous offrons à nos passagers, c'est un départ Dakar la nuit, qui est un départ confortable parce que les gens après la fin de la journée, ils peuvent venir ici à 1h30 pour décoller et ne pas voir les emboutages de l'autoroute à péage à cette heure-là. Ils peuvent décoller, ils arrivent à New York à 6h du matin. Donc petit matin après d'avoir passé une bonne nuit dans l'avion. Et pour les passagers business, ils sont couchés sous des lits confortables. Dans l'avion, ils arrivent tout à fait en forme pour une journée qui commence à New York à 6h du matin. 6h du matin, c'est l'heure à laquelle l'aéroport commence ses opérations. Ils peuvent faire leur transit, ils peuvent faire leurs opérations sans avoir l'encombrement habituel que les gens peuvent connaître. Tous les gens qui ont fait New York connaissent l'encombrement que nous avons à New York au niveau du contrôle passager. Mais ça, on aura la chance d'éviter cela. Ensuite, ceux qui vont se rendre à Washington peuvent s'y rendre sans changer de terminale. Aujourd'hui, les gens qui arrivent à New York savent qu'après, souvent, il faut prendre un vol domestique. Ce sont des changements de terminal qui peuvent vous amener à rater votre avion. Ici, l'avion vous attend et vous arrivez à Washington tranquillement. Pareil au retour, ils quittent Washington, ils arrivent à New York, ils restent dans l'avion. Et ils continuent après avoir été rejoints par les passagers de New York vers Dakar. C'est vraiment un service et une offre que nous pensons être de niveau de qualité qu'on n'a pas encore aujourd'hui sur le marché. Et que nous mettons au service de tous les Sénégalais qui habitent aux États-Unis. Tous les Américains ou les gens qui veulent se rendre aux États-Unis qui habitent au Sénégal. Mais pas seulement. À quel prix ? Parce que je reviens sur le prix tout à l'heure. Je vais juste, si vous permettez, sur le service. Parce que nous connectons à ce vol. Dès qu'il arrive, d'autres vols quittent Dakar pour aller vers la sous-région. Ils vont dans tous les pays de la sous-région. Bamako, Conakry, Bretagne, etc. Et ils reviennent le soir pour pouvoir connecter le même vol que le ronde d'après. Vous avez tenu à rendre hommage à vos... Merci. Bon, on y va. Je vais y aller. Vous avez tenu à rendre... Et le prix. Ce sont des prix extrêmement compétitifs. Monsieur Lamassine l'a dit tout à l'heure. Nous sommes très compétitifs sur nos prix. Mais vous connaissez les tarifs ? Alors, nous avons des tarifs. Aujourd'hui, vous pouvez le voir. Nous avons des tarifs à moins de 500 000 francs CFA pour faire l'aller-retour. Donc, c'est vraiment extrêmement compétitif pour la destination. Et pareil dans l'autre sens. Et nous avons même une offre, trois bagages pour le Gamal et le Mbaku. Aujourd'hui, si nous procédons au lancement de cette ligne Dakar-New York-Washington, c'est le prolongement de cette vision, mais également, c'est une étape majeure pour la compagnie. Merci. Qui lui ouvre une opportunité sur un marché extrêmement important, estimé à plus de 300 000 passagers, mais aussi qui va développer les échanges commerciaux, économiques et culturels entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique, qui, comme vous le savez, entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. Nous allons pouvoir, avec cette ligne Dakar-New York-Washington, pouvoir élever maintenant les échanges économiques entre le Sénégal et les États-Unis au niveau de nos relations diplomatiques. C'est pourquoi je voudrais encore une fois encourager l'ensemble des équipes, au nom du chef de l'État, féliciter le directeur général de Air Sénégal, le directeur général de AIBD, l'ensemble des services de la plateforme aéroportuaire, pour que justement ce défi, qui est là, que nous puissions l'entamer. Pour conclure, pour dire simplement, ceci est une étape majeure, mais ce n'est pas la fin. Nous devons ensemble relever les défis de la qualité du service, les défis de la sûreté, les défis de la sécurité, les défis de la rigueur, pour que justement, ce marché américain, qui est extrêmement exigeant dans le secteur transport aérien, que nous puissions, sur notre passion, que Air Sénégal puisse justement, gagner des parts de marché sur un marché extrêmement important et placer notre pays, comme la géographie lui offre cette opportunité d'être un point entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, que notre pays puisse justement être ce oeuvre majeur, ce oeuvre aérien, où va converger le transport aérien venant de l'Afrique, de l'Europe, également de l'Amérique du Nord. Je suis très content ce soir de participer à cette cérémonie. Du côté américain, bien sûr, comme je l'ai dit, tout ce qui peut nous aider à mettre le peuple américain et le peuple sénégalais ensemble, va dans le sens de la réussite de notre mission ici. Plus nous nous parlons, plus notre partenariat va se renforcer, et Air Sénégal ajoute quelque chose à ce que nous sommes en train de faire ici. en créant ce pont aérien d'ici aux États-Unis, ça va aller dans les deux sens. Les Américains vont venir ici, les Sénégalais vont aller là-bas, peut-être avec des prix un peu moins chers, parce qu'il y aura une compétition. Vous savez que dans notre système, nous favorisons quand même la compétition entre des compagnies, qui peut ajouter un bénéfice pour les consommateurs. Mais pour nous, franchement, ce que nous appelons en anglais, « the bottom line », c'est qu'avoir un partenaire aussi fiable que le Sénégal, nous aide à atteindre nos objectifs, qui sont, bien sûr, si nous voulons parler de prospérité, ceci va nous aider à avoir le « two-way trade », le commerce dans les deux sens. Les businessmen, les hommes d'affaires, peuvent venir ici, les hommes d'affaires sénégalais peuvent aller là-bas, mais aussi exporter et importer. Deuxièmement, au niveau de la sécurité, cela va nous aider aussi à travailler ensemble, à consolider nos efforts, à conjuguer nos efforts pour lutter contre le terrorisme ensemble. Et troisièmement, c'est le côté de notre politique de démocratie, bien sûr, ça va aussi nous aider, parce que les Sénégalais qui vont nous rendre visite, les Américains qui vont venir ici, vont voir que les deux systèmes peuvent travailler ensemble, peuvent être adaptés des deux côtés de l'océan Atlantique. Donc, pour moi, vraiment, ce soir, je suis très fier de participer à cette cérémonie, de voir que nous avons non seulement réussi cette ligne, mais aussi aider les Sénégalais à atteindre leur objectif, à consolider et à concrétiser la vision de leur président. C'est parti !